Premier coup de raquette, donc aujourd'hui à Roland-Garros en présence des meilleurs joueurs mondiaux. Mais comme les années précédentes, le mauvais temps était aussi de la partie. Ce qui ne facilite pas la tâche des sportifs, mais aussi des inconditionnels. Eric Verre et Eric Janais ont fait le difficile parcours du spectateur. Qui l'aurait cru ? Il n'y a pas que les stars du tennis mondial qui doivent faire leur preuve en 5-7. Bon, où joue mon idole Alberto Costa ? À Roland-Garros, le spectateur aussi. Attention, top départ sur le cours 11. Notre aficionado doit vite trouver la meilleure place pour voir son idole de toujours, Alberto Costa. Pardon, excusez-moi, j'ai une tendinite au genou là. Non, non, c'est très important. Il est 1h20, on attend ici depuis 11h moins le quart. Il y a un jeu qui dure depuis plus de 20 minutes là. Je ne peux pas vous laisser passer. Rien ne sert de courir, l'important c'est d'être le premier. A moins que le sort accable encore une fois notre inconditionnel de Roland-Garros. Non, non, monsieur, le match est fini là, ça y est ? Oui, malheureusement, il a été interrompu à cause de la pluie qui vient d'arriver sur Roland-Garros. Ah, c'est la pluie, donc je n'ai pas loupé le match finalement ? Non, 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 il a été interrompu, je pense qu'il va reprendre dans 20 minutes comme l'a dit Météo France. Rien ne va plus, tant pis c'est fini pour la première manche. Les yeux fatigués, notre valeureux spectateur a promis de revenir demain. Au revoir messieurs. Au revoir, à demain. A demain, si Dieu le veut. A demain, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada